Monsieur Boubacar Kassé, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Comme c'est Kassé, directeur régional de la police de Konakry, en même temps porte-parole du ministère de la sécurité et de la protection civile. Voilà, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux ici à la sécurité. Et aujourd'hui c'est le lendemain de la fête du Ramadan. Donc des mesures avaient été envisagées, prises même par la police nationale, en vue de sécuriser les citoyens. Dites-nous alors comment ça s'est passé la journée d'hier ? Comme vous le constatez, aujourd'hui, lundi, c'est un jour férié, je suis à mon bureau pour condamner ce dispositif de sécurité. Et tout s'est très bien passé. Nous avons reçu des instructions de monsieur le ministre de l'État, ministre de la Sécurité, qui nous a instruits de mettre un dispositif pour alléger, pour que la fête se passe, les conditions, les meilleurs. C'est ce que nous avons eu à faire en rapport avec la Direction nationale de la sécurité routière, mais l'ensemble des commissariats centraux, avec l'appui de la Direction nationale des unités d'intervention, qui a été pour la circonstance appelée pour un renfort. Et l'instruction a été donnée à tous les commissaires d'être permanents à leur service, pour qu'ils puissent coordonner le dispositif de sécurité. C'est-à-dire, vous savez, généralement, il y a un dispositif classique, c'est ce dispositif que nous avons renforcé, avec l'intervention du personnel de police des commissariats centraux et des unités d'intervention. Au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons eu à faire le bilan, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, on se réjouit de dire qu'on n'a enregistré que deux accidents graves. J'ai dit qu'on se réjouit par rapport aux années précédentes, où nous avons enregistré beaucoup d'accidents. L'année dernière, c'était six accidents de circulation graves avec quatre blessés graves. Et cette année, c'est deux accidents de circulation que nous avons enregistrés dans la commune de Matam et de Matoutou. Au niveau de Matam, c'est vers la corniche de Boussoura, où il y a eu une collision entre une voiture et une moto. Il y a eu un accident grave qui a été transporté par nos soins à l'hôpital Donka. Le second accident, c'est à Matoutou, où il y a eu carambolage entre trois véhicules et une moto. À ce niveau, il y a eu deux blessés graves aussi qui ont été transportés à l'hôpital. Comme tu l'as dit... Oui. Ok.